Musique Karim bonjour Karim nous sommes ensemble pour faire à la fois un bilan de cette saison 2014-2015 qui vient de s'achever puis commencer peut-être à parler un peu aussi des perspectives saison prochaine une saison prochaine qui démarra très vite puisque en ce qui concerne les chamois l'entraînement reprendra le 24 juin c'est bien ça Tout à fait Karim peut-être avant d'aller sur un bilan un peu plus global deux mots sur ce dernier match à domicile vendredi soir face à Laval on va dire avec une sortie ratée au bout du compte sur le plan sportif est-ce que l'émotion aurait pris le pas sur l'enjeu sportif ce soir-là ? Sûrement oui c'est vrai que dès le début de la rencontre Laval a mis tout le monde d'accord parce qu'on a été mené 3-0 au bout de 17 minutes donc la fête a été vite gâchée un peu d'émotion, un peu aussi de décompression puisque c'est vrai que ça fait de longues semaines, de longs mois que l'équipe est performante et c'est vrai là on sort sur deux défaites d'affilée une au Gazélec d'Ajaccio qu'on peut comprendre puisque le Gazélec ça leur permettait d'accéder en Ligue 1 par contre la dernière c'est vrai que c'est un peu embêtant parce qu'on était prêts à faire la fête tous ensemble alors ce qu'on a fait un petit peu quand même mais c'est vrai que le résultat nous reste un peu à travers de la gorge après voilà on peut pas leur en vouloir ils ont fait le boulot au moment donné où on en avait besoin on a tous envie de gagner ce genre de match mais on l'a pas fait donc bon maintenant on se focalise sur la saison prochaine L'émotion c'était évidemment le départ de deux joueurs emblématiques du Chamois Neurte Football Club je veux parler de Doudou Diot, le capitaine et de Quentin Bernard au club depuis 10 ans formés ici chez nous c'était leur dernier match ça a dû forcément peser un petit peu dans la balance Oui c'est vrai c'est vrai que c'est deux joueurs qui étaient là au départ en 2009 lors de la reconstruction en CFA il n'y a pas si longtemps que ça finalement donc c'est vrai que c'est deux joueurs qui avaient une certaine appréhension on l'a vu notamment avec Quentin à gérer comme tu dis l'émotion de cette rencontre mais c'est vrai que pour nous c'est une page va être tournée avec deux garçons qui ont vraiment porté le maillot des Chamois comme il le fallait donc c'est aussi un moment de leur rendre hommage et puis aussi Rodolf Roche qui va nous quitter qui est arrivé la première année de Ligue 2 qui nous a bien rendu service quand Paul était blessé cette saison là donc voilà trois joueurs importants mais c'est vrai deux garçons qui étaient là dès le début Au bout du compte Karim les dirigeants avaient fixé l'objectif de terminer dans les dix premiers on termine onzeième onze victoires, dix sept matchs nuls, dix défaites est-ce que si je résume Karim en disant que la première moitié de saison a été très moyenne et que la seconde a été satisfaisante on est d'accord là-dessus ? On est presque d'accord parce que pour moi il y a plutôt trois parties c'est vrai qu'au bout de dix journées on était septième donc c'est vrai que beaucoup de gens ne s'en souviennent pas parce qu'on s'est retrouvé avant-dernier à l'approche de l'hiver mais en tout cas on était septième au bout de dix journées donc on va dire un début de saison satisfaisant après des matchs amicaux très performants même si ça restait que des matchs amicaux après c'est vrai qu'on a connu une période de huit matchs sans victoire qui nous a emmené jusqu'à l'avant-dernière place donc c'est là où on a mis tous ensemble tous les gens du club un plan d'action en marche pour s'en sortir parce que forcément quand vous êtes relégable ça ne fait pas plaisir et donc le plan d'action a plutôt bien fonctionné et tout le monde s'y est mis les joueurs notamment qui sont les premiers concernés donc ce qui nous a permis de se retrouver même jusqu'à la neuvième place voilà aujourd'hui on a en fini onzième donc à une place de notre objectif mais ça reste de façon générale voilà une saison quand même correcte même si on a eu un gros trou à l'approche de l'hiver Est-ce qu'au bout du compte avec cette onzième place on peut parler d'un classement mérité ? Presque, on ne peut pas dire aujourd'hui qu'on méritait mieux parce que quand vous faites huit matchs sans victoire et que vous avez un trou aussi à béance et qu'il s'est passé quelque chose donc par contre c'est vrai que quand on voit ce qu'on est capable de faire depuis trois mois on se dit que si on n'avait pas eu ce trou d'air on aurait peut-être pu viser le premier tiers du tableau ou je pense qu'on était capable de faire mieux vu la qualité de l'équipe maintenant il faut toujours assumer ce qu'on a fait pas de regrets c'était une année de transition je pense qu'on a sous-estimé certains paramètres notamment l'arrivée de nouveaux joueurs l'arrivée de Régis et son nouveau projet de jeu le temps que les choses soient digérées appréhendées et ce qui nous a permis sur la deuxième partie de saison quand tout a été soldé de voir une belle équipe des Chamois je crois qu'il finit quand même largement dans la première partie de tableau sur la deuxième partie de saison tu nous en as parlé, un fameux plan d'action a été mis en oeuvre ça a été le déclic de la remontée cette saison un des principaux paramètres de ce plan d'action c'était l'arrivée de Lilian Lassland satisfait de l'apport de cet ancien grand joueur oui je pense que c'était un garçon qu'on a souhaité avec Régis, avec les dirigeants, avec Joël pour épauler nos attaquants parce qu'on était en difficulté offensive je pense que sur la première partie de tableau notamment les fameuses dix premières journées on a fini septième mais je crois qu'on doit être l'équipe qui a raté plus d'occasion notamment le nombre de face à face assez impressionnant donc l'arrivée de Lilian nous a permis de se recaler en milieu de tableau au niveau de l'attaque en Ligue 2 donc on s'est mis à remettre plus de buts alors c'est toujours difficile à quantifier l'apport de Lilian parce qu'il n'y a pas de statistiques probantes mais en tout cas le fait qu'on ait marqué plusieurs buts en tout cas ça ne nous a pas fait de mal et puis Lilian a aussi tissé une relation intéressante et importante avec l'ensemble des attaquants de l'effectif professionnel et puis Régis a sûrement bénéficié puis a aussi apporté sa touche parce que voilà Régis est aussi sur un mode un fonctionnement d'attaque rapide et de marquer des buts donc tout a bien fonctionné sur cette deuxième partie Tu viens de nous le dire Lilian Lassland a noué des liens avec l'ensemble de nos attaquants ça veut dire qu'il sera là lui aussi la saison prochaine ? Bah écoute que ce soit Régis, Joël ou moi-même on est tout à fait d'accord pour reconduire le bail de Lilian Lilian aussi donc on doit par contre se rencontrer j'espère la semaine prochaine sur Bordeaux pour définir un peu les modalités parce qu'il est quand même pris dans d'autres fonctions c'est aussi un chef d'entreprise sur Bordeaux donc en tout cas sur la disponibilité qu'il nous donne aujourd'hui ça nous convient j'espère que lui ça lui conviendra encore la saison prochaine donc on va en discuter la semaine prochaine La semaine dernière, la veille ou l'avant-veille de la dernière journée de championnat le conseil d'administration de la LFP, la Ligue de foot professionnelle a pris la décision très rapidement d'instituer seulement deux montées de Ligue 2 vers la Ligue 1 la saison prochaine et donc deux descentes de Ligue 1 vers la Ligue 2 quand on est dirigeant d'un club de Ligue 2 comme le nôtre comment on vit ce genre de décision ? Bah écoute nous, nous on a eu la chance les champs moyens de participer à cette réforme puisqu'on est un des rares clubs de Ligue 2 à avoir été mis autour de la table avec les gros clubs de Ligue 1 pour parler de cette réforme où on a été un petit peu surpris c'est que ça va être effectif dès cette saison alors qu'on parlait d'une saison plutôt à partir de 2016-2017 après oui on avait évoqué plusieurs pistes, celle-ci notamment et puis celle de faire éventuellement un barrage après il y a deux façons d'interpréter les choses, on peut comprendre qu'à un moment donné deux descentes permet de sécuriser un petit peu plus les clubs de Ligue 1 ou de Ligue 2 puisque ça va fonctionner de la même façon pour les descentes en national ce qui est normal donc ça va sécuriser un petit peu plus les clubs qui investissent comme nous le faisons également mais c'est vrai qu'après il y a moins de pourcentage d'accession en Ligue 1 ou en Ligue 2 pour les clubs qui sont aujourd'hui dans les divisions inférieures donc forcément ça fait des déçus moi je ne suis pas forcément pour, pas forcément contre c'est sûr que ça a fermé un petit peu plus la porte au rêve pour certains clubs mais après on peut comprendre que vu le contexte certains clubs veulent sécuriser leur investissement Karim, juste pour boucler sur cette saison qui vient de s'achever ta principale satisfaction cette saison ? moi j'ai trouvé une belle équipe d'échamois sur la deuxième partie de tableau où on a trouvé un jeu très enthousiaste très dynamique un jeu vers l'avant un jeu avec des garçons qui ont confirmé ou se sont révélés c'est vrai qu'aujourd'hui on constate que beaucoup de joueurs ont fait par les deux que ce soit Cédou Connet qui est le deuxième meilleur buteur du championnat sans tirer les pénaltys il faut le préciser c'est important et puis c'est normal parce que Jimmy était notre tireur attitré c'est tout à fait normal que Jimmy les ait tirés mais on a aussi Florian Martin qui est meilleur passeur du championnat on a des garçons comme Doudou qui ont été nominés dans la meilleure équipe de Ligue 2 NFP Kevin Malcu meilleur joueur France Football de l'année Paul Delcroix meilleur gardien France Football de l'année bon ça veut dire que l'équipe d'échamois ont quand même fait parler d'elle même si c'est des titres individuels mais elle a été mise en avant à un moment donné et puis je trouve que justement parler du projet de jeu de Régis ce qui a mis du temps à être digéré ce qui est normal parce qu'il est arrivé que l'été dernier je trouve que sur la deuxième partie de la saison on a été vraiment une équipe très solide très solide avec un schéma tactique vraiment intéressant et on a été dangereux pratiquement à tous les matchs on peut dire aucune équipe nous a battus peut-être à part le dernier match où les choses étaient pliées sur les 17 premières minutes de façon vraiment logique ça c'était au rayon satisfaction un regret ? un regret oui c'est ce fameux trou d'air ce fameux trou d'air 8 matchs sans victoire c'est quand même long c'est pratiquement 2 mois donc c'est sûr qu'il nous fallait du temps pour digérer ça et puis même si ça nous a permis derrière de mettre un plan d'action on en a parlé mais 2 mois c'est long quand vous ne gagnez pas et c'est vrai qu'on a passé quelques week-ends difficiles on va refermer le livre de la saison qui vient de s'achever pour ouvrir déjà celui de la saison prochaine on en a parlé Karim 2 joueurs emblématiques qui hittent le club en revanche une bonne nouvelle c'est la prolongation de contrat de 2 saisons pour Jimmy Roche je suppose que du côté des dirigeants ça doit vous satisfaire vous allez lui confier un peu les clés du camion c'est un leader d'équipe que vous attendez ? il y était déjà c'est vrai que ça fait partie des garçons quand on a eu ce fameux trou d'air qui ont pris leur responsabilité et c'est vrai que ça n'était pas une bonne surprise parce qu'on connaissait Jimmy mais c'est vrai qu'il s'est mis dans la peau d'un leader il était déjà un leader technique il est devenu un leader de vestiaire avec d'autres il y en a aussi d'autres cadres qu'on avait d'ailleurs tous rencontrés pour mettre le plan d'action en place mais il a un vrai statut au sein de l'équipe le départ de Doudou va lui permettre à Régis aussi de lui confier le brassard de capitaine puisqu'il était vice-capitaine il sera le capitaine la saison prochaine donc ça va être notre leader tout simplement tu nous l'as dit un certain nombre de nos joueurs se sont mis en valeur cette saison a été forcément repérée remarquée sont peut-être aujourd'hui sollicités donc comment ça va se passer concrètement qui va partir qui va rester ? au niveau des joueurs sous contrat il n'y a pas beaucoup de départs tu l'as dit il y a Doudou il y a Quentin et puis Rodolphe et quelques jeunes comme Maïd Nzouzi notamment ou la Minfal je dois en oublier un petit peu dans ce mercato mais tous les joueurs aujourd'hui qui sont sous contrat et qui sont susceptibles d'intéresser des clubs il faudra payer un transfert c'est la règle ça marche comme ça les mercato donc on a quelques joueurs qui sont mis en valeur tu l'as répété et donc si jamais un club propose un transfert au chamois on se mettra autour d'une table et on discutera intelligemment en général quand un joueur s'en va ça veut dire qu'il faut le remplacer ça veut dire que beaucoup de boulot aussi sur des pistes de recrutement éventuelles pour des joueurs qui partiraient c'est vrai que depuis quelques années on s'est bien étoffé au niveau de la cellule de recrutement donc on travaille bien en amont ça fait déjà plus de 6 mois qu'on y travaille on travaille aussi sur les postes qui seraient susceptibles d'être vacants par des transferts donc on anticipe les choses aussi donc si les choses doivent se faire vite ou un peu moins vite on saura répondre derrière pour pouvoir recruter il faut préciser quand même que Johan Barbé est venu à l'essai à l'essai en stage Sédou est venu à l'essai en stage donc et pour ces deux belles réussites cette saison donc même les arrivées tardives peuvent être des belles réussites donc ça a été le cas pour ces deux garçons qu'on souhaitait faire venir et qui ont fait une belle saison Côté recrutement est-ce qu'on peut d'ores et déjà dire qu'il y a deux recrutements prioritaires le remplacement de Quentin Bernard du côté d'un latéral gauche et puis peut-être aussi la recherche d'un milieu offensif excentré plutôt côté droit C'est ça c'est les deux postes aujourd'hui prioritaires on avance sur certains dossiers en sachant qu'il est important aussi de préciser que notre centre de formation voilà a encore produit des belles réussites puisque trois joueurs vont signer professionnel cet été donc Antoine Baptiste Jérémy Grin et Daouda Bassoc dont deux excentrés donc on prendra aussi notre temps de faire les choses tranquillement c'est aussi Régis a aussi fait jouer beaucoup les jeunes cette année il va aussi compter sur le centre de formation l'été prochain donc on prendra vraiment des joueurs s'ils sont capables d'être au niveau au-dessus de ces garçons là en tout cas L'ambition du Chamoine Hortet Football Club pour la saison prochaine c'est s'ancrer encore un peu plus dans ce championnat de Ligue 2 et peut-être voire même gratter quelques places Oui on en a parlé avec Régis Jean-Louis et Joël donc c'est le premier tiers l'année prochaine on a envie de s'installer dans le premier tiers je pense qu'on avait vraiment les moyens de le faire cette année bon ben je pense qu'on est capable de faire une belle saison l'année prochaine et puis apprendre aussi de cette saison comment passer ce fameux trou d'air qui a été vraiment embêtant et puis pouvoir être beaucoup plus tranquille sur l'ensemble de la saison Difficile de terminer au jour d'aujourd'hui un entretien avec le manager général du Chamoine Hortet Football Club sans aborder évidemment le sujet du nouveau stade on peut garder de l'espoir à ce niveau là ? Oui oui tout à fait l'ensemble du club travaille à fond sur le dossier on sait que c'est un dossier incontournable et indispensable pour que le club se développe donc on devrait voilà il y a une réunion importante mi-juillet avec l'ensemble des collectivités où le dossier est déjà ficelé déjà depuis bien longtemps et qu'on va vraiment discuter dans les détails sur ce fameux projet c'est indispensable Karim merci beaucoup bon courage pour les semaines qui viennent avec beaucoup de boulot à la clé sans doute c'est bien c'est bien je suis payé pour ça à bientôt Sous-titrage ST' 501 C'est parti.